Au sein du groupe Unibail Rodamco, je m'occupe de la formation. Mon rôle et principale mission ont été de restructurer l'Académie et surtout de la moderniser. Et l'objectif, c'était de faire rentrer le digital dans la formation. L'UR Académie est destinée à l'ensemble des collaborateurs d'Unibail Rodamco, peu importe le grade ou le département. L'objectif, c'est vraiment d'infuser les savoir-faire et les savoir-être dans l'intégralité du groupe. Pour mener à bien cette transformation digitale, on a mis en place un Learning Management System basé sur la technologie Cornerstone. Sur la plateforme UR Académie, on peut retrouver l'ensemble du catalogue de formation, le calendrier avec toute l'offre de formation et toutes les sessions. Et on y trouve aussi beaucoup de contenus digitaux, que ce soit des e-learning, des vidéos, des TED-tops ou même de la virtual reality. On peut visiter n'importe quel centre commercial avec des commentaires explicatifs. On peut se projeter dans un centre commercial à Stockholm, à Prague. Ce qu'on a décidé, c'est de laisser l'apprenant 100% autonome sur sa gestion de la formation. C'est à lui d'aller construire son propre parcours. Et c'est aussi à lui de s'inscrire aux sessions au fil de l'eau. Pour guider au mieux les apprenants dans notre offre de formation, on a mis en place des parcours par grade et par département. Et en plus de ça, on a sorti il y a quelques semaines maintenant une nouvelle fonctionnalité très inspirée de Netflix. Quand on parcourt le catalogue de formation, il y a beaucoup de suggestions selon ce que vos pairs ou équivalents au sein du groupe ont pu faire lors de leur carrière. Les résultats de cette réorganisation de l'UR Académie sont vraiment là. On est actuellement à 94% d'utilisateurs qui se connectent au moins une fois tous les 6 mois. Le conseil que j'aurais à donner pour transposer un peu des pratiques de formation moderne à moindre coût et dans n'importe quelle organisation, c'est vraiment de travailler sur le club de formateurs internes. Chaque entreprise a ses propres talents et tout le monde peut travailler et capitaliser sur cette communauté. C'est un cercle assez vertueux. Une fois qu'on leur fait un parcours de formation dédié et qu'on les aide à monter en compétence sur le transfert de connaissances, on peut avoir des formateurs internes incroyables. Ça, c'est vraiment une best practice qui est transposable partout et à très moindre coût. Sous-titrage Société Radio-Canada